Qui veut être mon associé ? Avec, au casting, Thibaut et Philippe, un duo d'entrepreneurs venus présenter leur t-shirt pour enfants anti-noyade. Le produit a immédiatement emballé Anthony Bourbon, qui a fait une offre inédite, 100 000 euros pour 20% de leur marque, la moitié de ce qu'il espérait, mais seulement s'il acceptait de ne pas écouter les offres de ses camarades. Un choix cornelien pour les deux entrepreneurs, si est-il vrai qu'on s'est immédiatement demandé si ce n'était pas une erreur de ne pas attendre les propositions des autres investisseurs mais, étant donné qu'on avait un délai de réflexion pour se poser, on en a profité, explique Thibaut à Télé-Loisir. Qui veut être mon associé ? Les créateurs de Floaté prennent Anthony Bourbon à son propre jeu. Le Toulousain raconte également la façon dont se sont passées les concertations avec son associé. Moi je lui ai dit, je pense qu'il est en train d'essayer de faire un braquage et donc qu'il y a de meilleures offres qui viennent derrière. Et Philippe a répondu, justement, servons-nous de ce braquage pour prendre Anthony Bourbon à son propre jeu et lui demander de s'aligner sur notre valorisation. Une stratégie qui a marché puisque l'investisseur a accepté d'obtenir les 20% des parts, contre 200 000 euros. Heureusement qu'on a eu ce temps de réflexion pour pouvoir retourner la situation à notre avantage, se félicite Thibaut, qui assure que le risque pour eux était, tout de même très limité, en y réfléchissant, on s'est dit qu'on avait très bien négocié. Et on voit bien que les autres investisseurs n'attendaient qu'une chose, si Estic Anthony disent qu'ils ne s'alignaient pas, pour qu'ils puissent parler à leur tour, remarque-t-il. Les premiers clients de Floaté seront livrés au mois de mars. Une fois ce juteux marché conclu, Thibaut se réjouit de voir Floaté poursuivre son bout de chemin, notamment grâce une première campagne de pré-vente à succès sur la plateforme de financement participatif, Ulule, on a même dépassé notre objectif. L'entrepreneur confirme aussi que la fabrication des pêcheurs s'est en cours et que les premiers clients seront livrés au mois de mars, donc tous ceux qui passent commande jusqu'en mars seront livrés avant l'été. S'ils regrettent de s'être positionnés trop en retard pour que l'on trouve leurs équipements dans les rayons des grandes surfaces de sport cette année, tout cela devrait être mis en place pour 2024. On va proposer de nouveaux produits toujours autour de la protection des risques et des accidents, promet enfin l'entrepreneur qui préfère rester discret, par peur de la concurrence visiblement très féroce. A lire aussi qui veut être mon associé ? Que devient Nelly de Beauty Mix, le coup de cœur de Jean-Pierre Nadir. Sous-titrage Société Radio-Canada